C'est une des premières idées qui m'est venue pour la constitution de ce programme. C'est de me situer historiquement et géographiquement dans les démocraties populaires soviétiques et européennes. Parce qu'il me semble que le travail a donné lieu à des formes cinématographiques extrêmement saillantes, extrêmement brillantes aussi. Puisqu'il y a aussi toute cette tension entre l'idéologie, la propagande, mais aussi une poétique du travail. Ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon une beauté suspecte du travail, qu'on va retrouver dans les deux films, on va dire les deux symphonies du travail soviétique. Enthousiasme, symphonie de Donbass de Vertov et puis Comme Sommole ou le chant des héros de Joris Evans. L'idée c'est ensuite de prolonger le regard, puisque ces expériences d'avant-garde vont être coupées court par le réalisme socialiste. Et de voir ensuite comment dans les années 1960, 1970, 1980, le cinéma investit le travail dans ces mêmes pays, dans cette même ère. Sous le prisme du désenchantement, de la critique, également de la mélancolie, qui est quelque chose de très prégnant, de très fort dans les films. C'est-à-dire que le cinéma, comme souvent, est une sorte d'écriture de l'histoire, ou en tout cas le cinéma intègre les mouvements lents de l'histoire en train de se faire, à savoir aussi le déclin de l'idée communiste dans ces mêmes pays. Jürgen Butcher met véritablement à l'œuvre, dans ce carcan idéologique et formel, une poétique. Il pose vraiment un regard de peintre, puisqu'il est également peintre. Et il met en œuvre, je dirais, une vraie poétique du travail, avec notamment les deux films qui figureront au programme Im Lomgrund et Rangirer, qui est un film où il met aussi en œuvre un cinéma sans voix-off, c'est-à-dire un cinéma non didactique, qui est un cinéma, je dirais, purement atmosphérique et purement chorégraphique, sur des gestes, des aiguilleurs d'une gare de triage de Berlin. C'est un film bulgare qui se déroule dans un confin russe, près de l'Oural. Et les commis, ce sont des bulgares qui se rendent en Russie, en Russie soviétique, pour bûcheronner. Et donc, ils ont fini par créer une communauté, avec des localités, avec un fonctionnement, avec souvent les familles qui également rejoignaient les hommes. Et donc, le film est très intéressant, puisque c'est un film où on peut dire que les vies sont écrites par le travail, les identités sont écrites par le travail. Et puis, c'est un film qui est aussi, entre la Bulgarie et la Russie, un film sur l'exil. Donc, il y a une très, très grande mélancolie. Alors, on peut y voir la marque et l'influence d'un certain cinéma soviétique, peut-être de Tarkovsky, un cinéma de poète soviétique. Petar Popzlatef, lui, se réfère beaucoup à Wim Wenders et à l'errance. On peut entendre d'ailleurs quelques notes de Paris-Texas, pendant Comi et Orata. Et par ailleurs, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'il y a une histoire avec Cinéma du Réel et avec la bibliothèque, puisque le film a été montré en 1986 à Cinéma du Réel. Le film était arrivé par valise diplomatique. Entre-temps, les autorités ont réagi. Ils ont demandé à ce que le film soit retiré, ce que le festival n'a pas fait. Ce qui fait que le film a été montré, a eu un destin de film clandestin, ensuite, dans la Bulgarie, en Bulgarie, jusqu'en 1989. Et donc aussi, j'ai bien senti que, puisque j'ai pas mal parlé avec Petar Popzlatef, qu'il est très touché et très ému de faire, en quelque sorte, que les Comis fassent leur retour à Paris, après plus de 30 ans d'absence. Sous-titrage Société Radio-Canada